Aujourd'hui je te propose de coudre ce tote bag qui te sera bien utile pour aller faire tes courses ou alors pour te rendre à la plage. Mais avant de commencer, si tu es débutant en couture, sache que je te propose une formation totalement gratuite de 7 jours qui te permet d'apprendre les bases de la couture. Pour t'inscrire c'est simple, clique sur le lien qui figure juste en haut de la vidéo et tu accéderas à toutes les informations nécessaires. Maintenant on passe au tuto. Pour ce tuto on aura besoin de deux pièces de tissu de 80 cm sur 48 cm, une pièce pour le tissu principal et une pièce pour la doublure. On aura aussi besoin de deux bandes de 62 cm sur 10 cm. La première chose que je fais c'est que je viens thermocoller mes deux bandes. Donc je prends mon tissu, je mets l'envers face à moi et je place le côté colle du thermocollant contre l'envers du tissu et je thermocolle grâce à mon fer à repasser. Ensuite je viens dans un premier temps plier ma pièce en deux donc je la repasse bien pour bien marquer le milieu. Une fois que c'est fait je viens rabattre chaque côté de pièce vers le centre et je viens repasser et ça va me donner en fait une sorte de sangle pour mon tote bag. Et je répète la même opération avec la deuxième bande. Ensuite je viens faire deux coutures au niveau des côtés à 2 mm du bord pour bien fixer la sangle. Je mets mes bandes de côté. Maintenant je prends le tissu principal. Je viens au niveau du côté le plus court et je marque des repères à 14 cm du bord des deux côtés du tissu. Et je viens par la suite fixer la sangle au niveau de ce repère de 14 cm au niveau des deux côtés. Je répète la même opération de l'autre côté. Je mets des repères tous les 14 cm. Et je fixe ma deuxième sangle. Et voilà ce que ça donne des deux côtés. Maintenant je prends le tissu de la doublure et je le place endroit contre endroit avec le tissu principal et je viens l'épingler des quatre côtés. Le tissu du tissu du tissu de la doublure et je viens d'entente à l'épingler des quatre côtés. C'est parti pour l'épingler des quatre côtés. Je viens à l'épingler des quatre côtés. J'ai classé l'épingler des quatre côtés. Je viens à l'épingler des quatre côtés. C'est parti. Sur un des côtés le plus long du tissu, je viens laisser une ouverture de 16 cm. Donc en fait je ne vais pas la coudre cette ouverture là. Je couds à partir du premier repère, je couds sur les 4 côtés. Et je termine au niveau du deuxième repère par un point retour. Donc là je couds et je reviens et je laisse bien mon ouverture. Donc là j'ai cousu, j'ai laissé l'ouverture, maintenant je viens retourner mon sac. Mais avant cela je viens cranter au niveau des coins. Donc en fait je viens couper l'excédent de tissu au niveau des coins pour bien retourner mon sac. Sans couper la couture, attention. Donc là je viens retourner mon sac en faisant ressortir chaque coin. Et pour bien faire ressortir chaque coin, je peux m'aider d'une paire de ciseaux. Attention sans déchirer le tissu. Donc on y va doucement. Donc là j'ai complètement retourné le sac. Maintenant je viens repasser au niveau des 4 bords pour bien aplatir les coutures. Et là je viens faire une surpiqure de 2 mm sur tous les coins du sac. Donc au niveau des 4 coins je fais une surpiqure de 2 mm. Et en même temps je viens refermer mon ouverture de 16 cm. Maintenant je prends mon sac, je mets le côté tissu principal face à moi. Et je mets des repères tous les 6 cm au niveau des côtés les plus longs. Je retourne ça comme étant la doublure face à moi. Et je viens plier sur le trait de 6 cm que je viens de créer. Et je fais ça des deux côtés. Et en fait le but là ça va être de venir coudre au niveau du bord à 2 mm. Pour bien fixer en fait chaque bande de chaque côté. Donc là j'ai réalisé mes coutures. Maintenant il ne me reste plus qu'à placer mon tissu, tissu principal face à moi. Et je viens assembler en faisant endroit contre endroit. Et je fais bien bord contre bord au niveau des côtés. J'épingle des deux côtés. Et je vais passer à la machine à coudre. Je vais coudre à 1 cm du bord de chaque côté. J'ai cousu à 1 cm de chaque côté. Maintenant je vais au niveau des coins. Je viens ici au niveau du triangle. Et je vais mettre un repère à 5 cm. Ce qui va me permettre en fait de faire une couture droite. Pour bien faire ressortir en fait les coins. Et avoir une sorte de profondeur au niveau du sac. Et je fais ça des deux côtés donc. Je trace à 5 cm. Et je vais devoir coudre sur le trait que j'ai tracé ici à 5 cm. Je fais ça des deux côtés. Et le fait de faire ça, ça va me permettre d'avoir une profondeur au niveau du sac. Donc au niveau du fond du sac. Donc là j'ai cousu mes deux coins. Maintenant je viens rabattre chaque coin comme ça. Et je viens fixer le coin avec une aiguille. Donc je couds à la main. Pour bien le fixer au sac. Je fais ça des deux côtés. Et là je peux retourner mon sac sur son endroit. On a terminé notre tote bag. J'espère que la vidéo vous a plu. Mais surtout qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ainsi qu'un petit j'aime. Et moi je vous dis au prochain tuto. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501